Musique Alors je suis avec Brune Poirson qui est l'ancienne secrétaire d'Etat à la transition écologique qui a initié et porté la loi anti-gaspillage et qui est actuellement directrice de développement durable chez Accor. Rien que ça. En premier je voulais parler de la loi anti-gaspillage. Est-ce que vous pourriez avoir plus de détails et savoir pourquoi vous aviez initié ça à l'époque ? Mon objectif en fait c'était vraiment de trouver une alternative entre décroissance et croissance. Et pour moi il fallait trouver une troisième voie. Et quelle est cette troisième voie ? C'est la voie de l'économie circulaire. L'économie circulaire c'est pas un ajustement à la marge, c'est le basculement d'un système entier vers une économie qui est bien plus respectueuse des ressources naturelles et donc qui émet moins de CO2 et qui en même temps protège et préserve les ressources de la planète tout en ayant des bénéfices sociaux très importants parce que l'économie circulaire c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois locaux non délocalisables et qui peuvent être faits par tous en fait, qu'on ait fait de longues études ou pas. Et donc c'est vraiment ce projet-là, c'est un projet de société. Et c'est pour ça que j'ai défendu et j'ai fait passer une loi avec de nombreux députés qui a plus de 100 articles aujourd'hui et qui vise vraiment à accélérer cette transition vers une façon de produire, une façon de consommer qui est très différente, qui permet de regagner en pouvoir d'achat et qui permet de préserver aussi la planète. Et ça va avec des mesures comme par exemple la lutte contre, je crois, la chose la plus absurde dans notre système économique aujourd'hui qui est de détruire des produits neufs, invendus. Et donc la loi interdit cette pratique-là, c'est une première au monde. La loi aussi transforme et réforme tout le système des filières pollueurs-payeurs en France pour pouvoir développer l'éco-conception, la réparation, la réparabilité des produits. Donc je ne vais pas citer là les 100 mesures, mais en tout cas c'est vraiment une vision différente de l'économie. Et par exemple, dans le gaspillage alimentaire, avant on pouvait avoir une amende en fait si on donnait, si par exemple un supermarché donnait à des associations ou donnait à des personnes lambda les invendus ? C'est vrai que ça fait partie des pratiques qui n'étaient pas vraiment légales ou en tout cas reconnues. Et là, l'objectif de la loi, c'est de rendre ça, c'est d'encourager ça. Au contraire, et même quelque part, d'obliger les entreprises en les interdisant de détruire et donc de créer des nouveaux partenariats, d'aller se demander vraiment comment est-ce qu'elles peuvent avoir une mission sociale jusqu'au bout. Mais quand même, l'objectif malgré tout, c'est que cette quantité de produits invendus, elle diminue. Parce que ça veut dire qu'on sort aussi de cette logique un peu absurde de la surproduction et de la production incessante de produits pour que les entreprises apprennent aussi à mieux recalibrer, à mieux comprendre les besoins de leurs consommateurs, à arrêter d'en créer sans cesse. Du coup, ça a beaucoup de sens aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, où on se rend compte avec les guerres, avec Covid, que tout ce qui a été délocalisé, du coup, il y a des problèmes aussi d'approvisionnement. Toutes les productions qui ont été stoppées, il suffit qu'il y ait un problème à l'autre bout du monde, un autre pays va être affecté. Et en fait, du coup, l'économie circulaire permet de rester locale et d'un peu contrer ça, en fait. Absolument. En fait, pour la France, c'est vraiment un moyen de reprendre possession de presque de son destin. En tout cas, s'il y a un enjeu de souveraineté pour la France. On le voit par exemple avec les métaux rares. On parle de produire des voitures électriques. On parle et on veut, et beaucoup de Français veulent continuer à consommer des produits électriques et électroniques. Mais elles sont fabriquées avec des ressources qui sont extrêmement lointaines, qui sont dramatiques pour l'environnement quand on va les chercher au fond de mine, dramatiques aussi au niveau des conditions sociales. Alors que si on promeut et si on crée des filières de recyclage en France en changeant d'abord par exemple la façon dont un téléphone portable est construit pour qu'il soit plus facilement réparable, et puis qu'ensuite on crée des filières de réparation, on récupère les métaux rares, on répare les appareils. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'emploi. Et ce sont aussi, ça a du sens, c'est bon pour la souveraineté de la France et puis ça a du sens, c'est une économie qui contribue beaucoup plus qu'elle est prédatrice. Et c'est accueilli comment cette histoire d'économie circulaire ? Il y a encore un gros débat derrière avec des personnes qui mettent le frein dessus ou ça commence à être accepté ? Je pense qu'au départ, c'était vu comme une énorme menace. Moi, quand j'ai commencé à parler d'économie circulaire en France, on m'a dit « mais il n'y a pas de sujet, l'économie circulaire, mais qui va parler d'économie circulaire, à quoi ça sert ? » C'est absolument pas, pour nous, la seule chose que ça pourrait nous faire, c'est à l'ennemi nous empêcher de beaucoup vendre. Et notamment, je me suis beaucoup, j'en ai beaucoup parlé par exemple avec l'industrie de la mode ou l'industrie de l'électronique et de l'électroménager même. Mais en réalité, peu à peu, je pense qu'on a réussi à faire basculer les mentalités et puis on a obligé aussi un certain nombre d'entreprises, mais beaucoup d'entre elles étaient et sont devenues moteurs là-dessus. C'est pour ça que l'économie circulaire, c'est une vision de la société. C'est un projet de société, beaucoup plus que simplement des mesures techniques. Et donc, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est enclenché. Et je ne connais pas une seule entreprise qui fabrique des choses qui n'essaie pas de s'emparer du thème de l'économie circulaire aujourd'hui. Du coup, c'est ultra inspirant. Peut-être que je me trompe, mais moi, ça me rappelle la théorie du donut qui a été présentée par Kate Raworth, je crois, son nom. D'ailleurs, qui essaie d'être mis en place, cette théorie, en Hollande. À l'échelle des vies. Oui, à l'échelle d'Amsterdam. Tout à fait. Super intéressant. C'est exactement ça. Ça fait partie, c'est ce type de vision-là, je pense, qui permet de repenser la société, d'avoir une vision beaucoup plus systémique aussi des enjeux, beaucoup plus globale. C'est ce que je disais. En fait, l'objectif, il est de transformer un système entier. Il n'est pas de faire quelques mesures éparses. Il est vraiment de se reposer la question des ressources, de la consommation, de la distance qui est parcourue par les produits qu'on consomme, de la façon dont on les produit aussi, et puis de qui les utilise et qui les répare et qui les fabrique. Et puis derrière, qui les jette, même s'il faut éviter ça. Et d'ailleurs, c'est des questions essentielles, mais qui ne font pas partie du débat actuel, ni dans les médias, ni dans le débat présidentiel. Et j'ai vu que récemment, vous avez signé une tribune dans le journal du dimanche. Vous pouvez nous en dire plus pour ça ? Quel était le message de cette tribune et les demandes ? Le message, d'abord, c'est une tribune que je n'ai pas signée seule. Il y a en France, c'est ce qu'on disait, je pense qu'avec le travail qu'on a fait avec cette loi, on a réussi à impulser un mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, de visionnaires qui travaillent sur l'économie circulaire, mais je pense qu'on a réussi à fédérer un mouvement. Et donc cette tribune, je l'ai signée, c'est un collectif qui a été lancé, qui s'appelle Économie circulaire 2022, qui avait pour objectif de mettre l'économie circulaire au cœur des discussions de la campagne présidentielle. Elle a vocation à continuer. Et donc c'est vraiment un mouvement d'entrepreneurs, de leaders associatifs, de chefs d'entreprise, mais aussi de penseurs qui visent à se dire, mais comment est-ce qu'on accélère ce changement-là ? Comment est-ce qu'on fait de l'économie circulaire une nouvelle économie, plutôt que simplement quelques ajustements à la marche ? Et donc c'est l'objectif, c'est l'impulsion, c'est le mouvement qui a été lancé. C'est pour ça qu'on a signé cette tribune. C'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là, pendant la campagne présidentielle. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à travailler là-dessus, parce qu'on pense qu'on n'est qu'au début du chemin de l'économie circulaire et qu'il reste encore énormément à faire. Donc on n'est pas du tout en train de se reposer sur les lauriers. On essaie de s'appuyer sur la loi anti-gaspillage pour se dire, maintenant, comment est-ce qu'on va encore plus loin ? Et en parlant de tout ce qui est à faire, comment on se retrouve à initier, porter un tel projet, à prendre la direction du développement durable chez Accord ? Et comment l'un se transmet chez Accord ? Comment toutes ces démarches deviennent concrètes ? C'est un défi ? C'est vrai, c'est vrai. C'est des défis qui sont très différents, bien sûr, parce que quand on est un responsable politique, on essaie de transformer un pays entier. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi à l'échelle d'une entreprise. C'est de la gestion du changement, c'est une impulsion de transformation. Et comme j'ai fait quand j'étais au gouvernement, en étant là chez Accord, je travaille sous la direction du PDG de l'entreprise, Sébastien Bazin, et avec l'ensemble des membres du conseil, du comité exécutif, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre le développement durable au cœur du business model de l'entreprise. En se demandant, mais comment est-ce qu'on va transformer tout ce qu'on fait, la façon dont on fait des profits, mais aussi la façon dont on gère nos hôtels, pour que peu à peu, on aille vers des... On maximise quelque part l'utilisation et la contribution positive de nos hôtels sur un territoire. Pendant longtemps, un hôtel sur un territoire s'était vraiment vu comme une chance. De plus en plus, et il y a des accusations, je ne dis pas que je le pense, mais il y a de plus en plus de parties prenantes externes qui critiquent un petit peu l'hôtellerie, le monde du tourisme, en disant que finalement, c'est très prédateur. Et c'est vrai par beaucoup d'aspects, c'est très prédateur. Et comment est-ce qu'on transforme ça pour contribuer beaucoup plus ? Comment, par exemple, est-ce que les hôtels, ça devient des banques de matériaux ? Comment est-ce qu'avec la nourriture et accor à 10 000 bars et restaurants, on fait vivre l'agriculture locale autour de l'hôtel ? Comment est-ce que, quand on emploie des personnes, on leur donne des perspectives, on leur permet de grandir dans l'entreprise ? Et tout ça, ça suppose un changement profond de mentalité, de business model, et c'est ce qu'on s'efforce de faire en mettant le développement durable au cœur de la stratégie et du business model du groupe. Et du coup, ce changement, le plus important, c'est qu'il soit au long terme, en fait, parce que si on regarde la vision court terme, c'est là où ça peut faire peur. Et du coup, l'enjeu économique doit prendre le dessus, mais du coup, si on regarde avec un peu plus de distance, c'est plus des projets qui prennent plus de temps, c'est ça ? C'est vrai qu'il y a des projets qui prennent du temps. Il y en a qui peuvent être mis en œuvre et se faire relativement rapidement. Je pense par exemple au menu qu'on a dans nos restaurants et dans nos bars, comment on réduit la part carnée. Je pense que ça peut se faire relativement rapidement. Mais la réalité, c'est qu'il faut à la fois le faire vite, mais pas trop vite pour ne pas casser l'entreprise, et lui laisser le temps de faire la transition. Mais il faut néanmoins accélérer. Comment est-ce qu'on accélère ? Comment est-ce qu'on va le plus vite possible ? En fait, en impliquant les clients, en impliquant les compagnies d'assurance, par exemple, qui travaillent avec nous, en travaillant main dans la main avec les investisseurs, en travaillant avec nos employés. Bref, en ayant une vision, là encore, beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique et beaucoup plus en collaboration avec l'ensemble de nos parties prenantes. L'idée, c'est de se dire quel problème social, quel problème sociétal je veux résoudre ? Quelle place donc dans la société pour une entreprise qui essaye de résoudre des problèmes plutôt que d'en créer ? Et ça, c'est un changement profond de mentalité et c'est ce qu'on est en train de faire. Et bien sûr, on va le faire le plus rapidement possible, mais sans laisser personne au bord du chemin. Et juste une dernière question. Concrètement, moi, ce qui me vient à l'idée est que je ne suis pas du tout dans le milieu de l'hospitalité, donc du coup, je n'ai pas trop de connaissances, mais je me dis, par exemple, on va prendre un exemple la bouteille plastique. C'est quand même un profit énorme dans les hôtels quand on voit son prix. Comment du coup, on peut s'aligner aux enjeux environnementaux tout en du coup, admettant qu'il y aura un vrai coût si on enlève et qu'on change ça tout de suite ? C'est vrai, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix. Effectivement, la transition écologique, ça consiste à renoncer à un certain nombre de choses. Là, vous disiez par exemple les profits qu'on peut faire en vendant des bouteilles en plastique, mais ça peut aussi permettre de nous transformer en profondeur. D'abord, je pense que quand il y a moins de plastique à usage unique dans les hôtels, on est potentiellement plus attractif à la fois pour les investisseurs mais aussi pour les clients et les guests dans les hôtels qui regardent ça de près. Et puis en plus, au-delà de ça, il faut se dire comment est-ce que du coup ça me permet d'aller plus loin et de transformer ça ? Par exemple, c'est vrai que nous, on a des hôtels dans des pays en voie de développement où l'eau n'est pas potable au robinet. Et donc, c'est vrai que supprimer une bouteille d'eau en plastique, ça peut être pour le coup presque mortifère, en tout cas potentiellement risquée pour certains de nos clients. Et donc, comment est-ce que par exemple, nos hôtels pourraient devenir des mini-usines de production d'eau potable ? Et on vendrait cette eau-là potentiellement parce que ça a un coût de fabriquer ça. Et c'est une nouvelle façon aussi de faire des profits. Ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi décider, et c'est dans votre mission de distribuer de l'eau gratuitement, ou de l'eau potable gratuitement où vous soyez dans le monde. Mais c'est simplement pour donner un exemple en disant, bah oui, c'est des renoncements, mais c'est aussi potentiellement derrière de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se dire, on va distribuer moins de bouteilles d'eau en plastique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire complètement différemment ? Et ça, je crois que c'est très important de se dire, finalement, l'objectif, ce n'est pas de faire la même chose, mais un peu mieux, c'est de faire les choses totalement différemment. C'est notre objectif. D'accepter la nécessité, surtout l'urgence de changer tout ça quand on regarde l'impact que ça a sur l'environnement autour des hôtels. Absolument. Bon, alors, on arrête tout ça, le plastique. C'est une première étape. Merci. Merci à vous. Merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501